Salut tout le monde, c'est Neo77Testor pour aujourd'hui une vidéo achat vite grenier et super don, je vais l'appeler comme ça je pense, je ne vais pas trop traîner, je vais commencer tout de suite par du récent, comme tout le monde, je fais partie des 10 millions de joueurs qui ont acheté ce jeu-là, Zelda Tears of the Kingdom, le dernier Zelda sorti sur Switch, je ne l'ai pas encore ouvert parce que l'histoire, la petite aparté, c'est que j'ai eu Breath of the Wild, le jour de sa sortie, j'ai commencé à jouer et pour moi, dans ma tête, je n'ai pas au début tant accroché que ça, et en fait, c'est grâce à quelqu'un et à ma fille qui voulait absolument refaire, enfin jouer à ce Zelda, donc c'est grâce un peu à ces deux personnes que je m'y suis remis, donc avec ma grande, voilà, et là, on en est, on va dire, au trois quarts presque fini. Alors après, je ne fais pas toutes les petites quêtes annexes, etc., mais je fais pas mal de choses, voilà, donc bientôt terminé, après, je pense que je me mettrais petit à petit sur celui-là, mais avant tout, j'aimerais quand même finir Metroid Dread parce qu'il me reste le boss de fin à battre, et là, ça fait quand même quelques semaines que je ne me suis pas remis dessus, et j'aimerais quand même terminer ce jeu parce que je suis fan de Metroid, voilà, donc ça, hop, petit Zelda Tears of the Kingdom, ensuite, on reste sur la Nintendo Switch avec ce Metroid Prime Remastered, que j'ai commencé aussi, pour voir un petit peu, je recommencerai de toute façon à zéro dès que je m'y mettrais sérieusement, j'ai commencé à le faire sur Gamecube, j'ai bien avancé, et là, ça me donne presque envie d'abandonner, si je me rappelle bien, je ne l'ai pas complètement fini, le Prime sur Gamecube, et là, ça m'a carrément donné envie de le faire et de l'abandonner en fait sur Gamecube, pour le faire sur la Nintendo Switch, pourquoi ? Grâce aux nouvelles commandes et à la manette Pro, et même avec les Joy-Con, de toute façon, la nouvelle façon de jouer, les nouvelles commandes sont quand même plus… bah mieux, tout simplement, elles sont quand même vachement mieux, on a quand même accès ce coup-ci au joystick de droit pour les viser, etc. Vraiment comme un jeu récent actuel, et rien que ça, je préfère, voilà. Donc, achetez aussi… alors, je ne sais plus si je dis ou… ouais, si, lui, je l'ai pris sur Amazon, Zelda Tears of the Kingdom, je l'ai pris, je l'ai précommandé chez Leclerc Culture, il me semble, voilà. Ensuite, on va passer à une collection que j'affectionne aussi, enfin une collection, un jeu que j'affectionne particulièrement, et là, je le voulais, je ne l'ai trouvé pas trop cher sur Amazon aussi. Donc, c'est Doom 1, Slayer Collection, donc qui contient, alors, en téléchargement, alors voilà, en téléchargement, qui contient le premier Doom, Doom 1, Doom 2 et Doom 3, je précise, donc en téléchargement, je vais juste voir, voilà. Non, je n'ai pas de clé, là, affiché. Donc, voilà. Et le Doom 2, 2016, oui, c'est ça. Donc, si vous voyez bien, on va faire le focus dessus, si j'y arrive, voilà. Donc, Doom 2016, voilà. Commandé sur Amazon, la boîte est en anglais, ah oui, non, la boîte est en trois langues, en fait. Donc, si vous le commandez sur Amazon, voilà, il est en anglais, en français et en allemand, voilà. Ensuite, on va passer, ouais, on va rester, non, je vais rester sur ça, je vais garder ça pour un petit peu après, je vous montre ça tout de suite. Donc, petit Doom encore, voilà. Celui-là, je l'ai trouvé sur eBay, il était neuf, je l'ai déballé parce que je voulais voir ce que ça donnait. Donc, ce Doom 3 BFG Edition, donc, ce Doom 3 contient, en fait, Doom 3 et l'extension qui allait après, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était comme extension… Doom 3 et l'extension Résurrection of Evil. En bonus, si vous avez ce jeu, en fait, en bonus, vous avez aussi Doom et Doom 2 en bonus. Alors, par contre, il faut savoir une chose, c'est que vous avez Doom et Doom 2 en bonus. Sur la Xbox 360, j'ai remarqué une chose, j'ai installé le jeu et en fait, du fait d'installer le jeu, en fait, on n'a pas accès à Doom 1 et Doom 2. Il faut lancer le jeu, si vous voulez jouer à Doom 1 et Doom 2, n'installez pas le jeu sur la Xbox 360, lancez-le directement dessus. Voilà. Je crois que c'est tout bon. Ah si, j'oubliais aussi un petit quelque chose, je reviens là-dessus. Si vous le mettez sur votre Xbox One, One S, One X ou Series X, en fait, vous avez aussi la possibilité de l'installer, en fait, de télécharger. Vous mettez votre jeu dedans, le DVD dans la Xbox Series X ou la One, One S, One X. Et vous pouvez aussi... Donc, ça télécharge Doom 3, donc c'est rétro-compatible là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, je ne sais plus trop sur Doom 1 et Doom 2. Je crois que vous pouvez aussi les télécharger. Il me semble bien qu'il y a le choix entre Doom 3 BFG et Doom 1 et Doom 2 d'un côté et de l'autre. Voilà. Hop. Ensuite, on va passer à ça. On va faire ça comme ça. Un petit... Hop. Alors, je pensais que je ne l'avais pas et je crois que je l'ai... En fait, il me semble que je l'ai commandé et en fait, il me semble que dans la collection, je l'ai déjà et je n'ai pas fait attention. J'ai trouvé le jeu pas trop trop cher. Je crois que c'était 10, 10, 12 ou 13 euros. Je ne sais plus. Je ne sais même plus trop le prix, mais je crois que j'ai négocié. Vous me connaissez, j'ai dû négocier toujours à 10 euros ou un truc de style-là. Voilà. Il est complet. Alors, vu que j'espère que... Enfin, si je l'ai en double, eh bien, je remettrai celui-là en vente. Donc, j'ai fait un achat un petit peu, entre guillemets, impulsif. Je pensais ne pas l'avoir. Et vous allez comprendre pourquoi je l'achetais parce que je pensais que je ne l'avais pas et en fait, enfin bon, c'est compliqué. Vous allez comprendre tout de suite derrière. Il est complet. J'ai oublié. Et là, trouvé sur... Je ne sais plus si c'est Vinted, Leboncoin ou Ebay. Je ne sais plus du tout. On va passer à celui-là. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc, Metroid Prime Trilogy. Alors, je ne vais pas le défaire. Il est complet de chez complet, mais complet de chez complet. Carte VIP, la notice mode d'emploi, la notice d'information de Nintendo, je ne sais plus quoi. Le petit livre, le petit bouquin qui est super sympa. Cette trilogie, donc, reprend pour, là, oui, le jeu Metroid Prime, Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3, en fait. Donc, celui-là. Donc, Metroid Prime 3 Corruption sur le même DVD. Sur le même DVD. C'est une pièce que je cherchais parce que, étant fan de Metroid, voilà. Après, je trouve qu'on le trouve assez facilement. Alors, des fois, il n'est pas complet. Des fois, il n'y a pas le fourreau. Des fois, il manque une notice. Des fois, il manque un truc. Des fois, il manque une carte VIP. Il se vend excessivement cher. Alors, par sa rareté. Alors, a priori, il est rare, mais on en trouve assez régulièrement. C'est ça qui m'étonne. C'est qu'il est rare, mais on en trouve assez régulièrement, quand même, sur Le Bon Coin. Alors, Vintage, je n'ai pas trop regardé parce que cet exemplaire-là, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Voilà. Par une personne qui s'est déplacée. On s'est donné rendez-vous. Et j'ai pu la voir comme ça. Il me semble-t-il, alors, il me semble-t-il, je ne sais plus si je l'ai payé, 60 euros ou 70 euros. Alors qu'en moyenne, quand il est complet, là, il est en excellent état. Le DVD est pareil, etc. En moyenne, on trouve entre 100 et 120, 130, 140. Ça peut aller très vite. Et j'ai même vu des neuf sous-blisters encore au prix de 200, 250, peut-être 299 euros. Un truc de style. Enfin, voilà. C'est vraiment exorbitant, je trouve, comme prix pour ce Metroid Prime Trilogy. Mais bon, bref, c'est bien de pouvoir rejouer au Metroid Prime 1 et 2 sur la Wii parce qu'il y a quand même... Même si je ne suis pas fan des commandes avec la Wiimote et le Moonshock, il faut quand même avouer que c'est plutôt pas mal réussi et pas mal retranscrit. Voilà. Donc, très très content de cette rentrée. On va passer à un jeu PlayStation 2. Voilà. Pareil. C'est celui qui me manquait. Enfin, c'est celui qui me manquait. Il me manque encore 2, il me semble, de Dragon Ball. Enfin, de jeu Dragon Ball sur PlayStation 2. Voilà. Parce que là, c'était des Boudoukai. C'était celui qui manquait. J'ai les 3 Boudoukai Tenkaichi. Donc, j'ai le Boudoukai Tenkaichi 1, le 2 et le 3. Et en Boudoukai, j'avais Boudoukai 1 et Boudoukai 3. Il me manquait donc le 2. Et je cherchais à l'avoir quand même en super bon état quand même. Je sais que je suis un peu chiant là-dessus. J'aime bien voir les jeux qui sont en bon état, que ce soit au niveau des boîtes, au niveau des DVD pas trop rayés, même au niveau des notices des modes d'emploi. Après, quand je le trouve, tant mieux. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si je n'arrive pas à trouver, je me rabats sur quelque chose de moins bonne qualité. Après, c'est vrai que j'aime bien quand c'est en bonne qualité. Mais très content de cette rentrée. J'ai rejoué. J'ai refait le mode histoire. J'ai recommencé à zéro. Je l'ai reterminé. Ce Boudoukai 2 est un de mes préférés. Voilà. Si petit aparté encore, si au cas où, je le cherche aussi sur la Gamecube. Si vous entendez ce message et que vous l'avez sur Gamecube, et que vous en avez un double exemplaire ou que vous vendez le vôtre, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, ne me dites pas un prix exorbitant. Ça ne sert à rien. Je ne répondrai même pas si c'est ça. Je vous remercie. Ensuite, on va passer à quelques dons. On va commencer par ça. Un petit Dragon Quest Heroes, le Crépuscule de l'Arbre du Monde, édition Day One. Je suis très content. Je ne sais pas s'il est complet. Je sais juste que quand j'ai ouvert, il n'y avait rien dans la boîte. Des fois, quand on achète des jeux PlayStation 4, il n'y a rien dans la boîte. Comme certains jeux PlayStation 5 ou Xbox One ou Xbox Series X. On achète le jeu. Il n'y a même pas de petit livret. Mais il me semble-t-il qu'il doit y avoir une petite notice d'information. Après, ce n'est pas grave. C'est un don. Je remercie grandement la personne pour ce don. C'est super sympathique. On va passer à la suite. Un autre don. Ce Tales of Xilia. Très content de cette rentrée. Il y a les deux CD. Il manque le mode d'emploi malheureusement. Je vais essayer de voir si je trouve tout ça sur eBay, le bon coin, etc. Je vais voir si je n'arrive pas à trouver quelque chose. Ensuite, on va passer au boîtier Steelbook de Tales of Xilia 2. Alors, Steelbook. Mais avec le jeu et la bande originale du jeu en CD audio. Comme Tales of Xilia 1. Il y a aussi la bande son originale en version CD audio. Super sympathique. Je ne connaissais pas trop. Je vais peut-être tenter. Après, je ne sais pas si je vais réellement y jouer. Mais pour la collection, ça fait une très belle pièce. Voilà. On va passer ensuite à Final Fantasy. Les deux versions de Final Fantasy. Final Fantasy X et X-2 en HD remaster. Très content de cette petite rentrée. Il est complet, il me semble. Les deux jeux sont sur le même Blu-ray disque. Chez PlayStation, c'était des Blu-rays. Très content de cette petite rentrée. Tout en français de plus. Ensuite, on va changer. Petit achat impulsif parce que j'ai souvent besoin de… Comment dirais-je ? Des fois, il me manque des notices d'information, des cartes VIP. Il me manque des posters pour les jeux Gamecube. Là, je suis tombé sur quelqu'un, je ne sais plus où je l'ai pris, mais qui vendait une paire de notices de… Une paire de notices. Après, vous me direz, ce n'est que des bouts de papier. Mais je vois des fois des gens vendre des posters d'Ibal. Je trouve cela un peu aberrant. Donc là, il y avait une paire de notices et deux posters. Il y en avait trois, je crois, de posters. Il y en a un que j'ai récupéré pour le mettre dans un jeu. Pour 7 ou 8 euros. Donc, même certains… Vous allez me dire que peut-être que c'est même trop cher encore pour des bouts de papier. Mais c'est comme cela, de toute façon, que vous allez sur Ebay, Leboncoin, Vinted, etc. Il y en a qui vendent des cartes VIP, 10, 12 balles, 20 balles même pour certains jeux, voire même des fois 40 euros pour une carte VIP. Donc, je trouve que c'est un peu cher. Un peu trop cher, un peu excessif, un peu sur… Oui, c'est même des fois surréaliste. Là, pour 8 euros, j'avais donc trois posters complètement différents. J'avais donc la notice… Enfin, le mode d'emploi des Congo pour… Ah, Donkey Kong pour le… Ah, ça y est ! Donkey Kong, le jeu de… Voilà, vous m'aurez compris. Il y avait des notices. Alors, des notices différentes, en fait. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, en Euro 1, Euro 1, il y a Euro 2. Et là, voilà, j'ai celle-ci aussi. Donc, je me suis un petit peu renseigné, à priori. C'est une notice pour quelque chose de spécifique. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ça ? Je ne sais pas. Peut-être. Dites-moi dans l'espace commentaires, si vous le savez. Ça sera avec plaisir. Et donc, les posters, j'en ai eu trois. Je vais quand même le montrer. Il y en avait un où c'était Animal Crossing, je crois. L'autre, c'était Nintendo DS. Là, ben voilà. Regardez. Animal Crossing. Voilà. Donc, c'est pareil. Je cherche à voir les posters qui allaient dans les jeux. qui correspondent. Alors après, c'est pareil. Dites-moi dans l'espace commentaires. Comment vous dire ? Si chaque jeu avait le même poster. C'est-à-dire, je vais dire une connerie. Si, par exemple, Zelda Wind Waker avait tel poster. Et que c'était Zelda Wind Waker pour tous les Zelda Wind Waker. S'ils avaient exactement le même poster dans toutes les boîtes de jeux. Ou s'il y avait des différences. S'il y avait d'autres posters. Ou c'était différent pour tous. Ou que voilà, on pouvait ouvrir dix boîtes de Wind Waker. On avait dix posters différents. J'aimerais bien savoir ceci. Si cela ne vous dérange pas. On va passer à une partie que j'affectionne beaucoup en ce moment. Ce sont des jeux Xbox 360. Encore des dons. Je remercie encore la personne pour ces dons-là. Resident Evil 5. Complets. Par contre, gros soucis. Peu importe, ce n'est pas grave. Le jeu se lançait. Et après, il me mettait disque illisible. Il y avait une grosse rayure. Je me suis démerdé à... Comment dirais-je ? On va dire... À frotter le CD. Enfin, à essayer de récupérer le CD. J'ai tenté une fois. Cela n'a pas marché. Le jeu est allé un peu plus loin. Et puis, cela m'a mis le message d'erreur disque illisible. Et j'ai retenté encore une fois avec d'autres choses. Et voilà. Donc, si au cas où vous êtes intéressé par une vidéo pour cela, Dites-moi-le dans l'espace commentaires. Voilà. Je la ferai avec plaisir. Le jeu, comme j'ai fait, il remarche complètement. J'en ai fait une copie 1.1. Je ne sais plus si c'est sur PC ou sur... Ou quand j'ai installé le jeu sur la Xbox 360. Donc, je suis très content par rapport à cela. Voilà. Ensuite, Dragon Ball Raging Blast. Donc, lui, il n'est pas complet. Il manque la notice. Je vais essayer de la trouver. Pas de problème. Donc, il est en français. J'en cherchais un justement. A priori, c'est une suite un peu au Tenkaichi. Tenkaichi passe au niveau supérieur. Donc, je vais voir ce que cela donne. Enfin, je n'ai jamais essayé les Raging Blast. Donc, je vais m'y mettre, je pense. Parce que je suis fan de Dragon Ball aussi. Si celui-là est bien, je pense que je chercherais et j'achèterais. Donc, Raging Blast 2 pour la collection. Ensuite, alors là, un peu. Ça, c'est du commun. Call of Duty Modern Warfare 3. Complet, je crois. Oui, c'est ça. Complet. Très content aussi. C'était un super. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier Modern Warfare. Le deuxième aussi un petit peu. Le troisième, j'ai joué un petit peu. Ce n'est pas trop mal. Ensuite, rentrait aussi celui-là. Un Halo Reach, un exemplaire promotionnel. Voilà. Par contre, ce Halo Reach, en fait, le truc, c'est que je crois que la notice, enfin, le mode d'emploi ne correspond pas. Je crois que c'est ça. C'est la notice pour Halo Anniversary. Dites-moi dans l'espace commentaires si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Combat Evolve. Donc, je crois que c'était le premier Halo remasterisé pour la Xbox 360 ou un truc de style-là. N'hésitez pas à me dire si je dis une bêtise. Voilà. Je n'ai pas la chance infuse non plus. Un petit Mass Effect 3. Là, très content de cette petite rentrée. On continue. Alors, on continue avec ce Resident Evil Opération Raccoon City. Voilà. Donc, lui, pareil, pas complet. Il manque le mode d'emploi ou la notice. Après, je ne sais plus sur… Je sais que sur certains jeux Xbox 360, des fois, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Enfin, rien. Il y avait juste une sorte de notice blanche avec le mode d'emploi où c'était marqué ici. Mode d'emploi téléchargé. Mais très content. Hop. Alors, ensuite, un Final Fantasy XIII que j'ai déjà en fait. Alors, ça, c'est pareil. C'est un don. Je l'ai déjà. En tout cas, je me suis dit au début, je vais le revendre pour pouvoir acheter un autre jeu Xbox 360. En fait, j'ai remarqué une différence. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai fait une vidéo sur les différentes versions GTA IV, version PlayStation 3 où il y avait la version normale avec le devant qui était un petit peu ondulé, etc. Et la version revente interdite qui était en fait la version fournie avec le pack. Alors, je ne sais plus si c'était le pack PlayStation 3 ou le pack Xbox 360. Et derrière, en fait, c'est pareil. Vous voyez ici, c'est marqué interdit à la vente. Voilà. Donc, je pense qu'il doit y avoir un pack Xbox 360 avec le jeu Final Fantasy XIII qui était fourni avec. Donc, en fin de compte, j'ai décidé, même s'il n'y a pas vraiment grand intérêt parce qu'en fait, j'ai déjà le jeu. Mais je trouve que c'est pas mal d'avoir les différentes versions de jeu, en fin de compte. Alors, peut-être pas pour tous. Par contre, alors là, il manque la notice. Alors après, est-ce que les versions interdites à la vente n'ont pas de notice ? Oula. Hop. Si je perds les CD. Sinon, il est en excellent état. Voilà. On va passer au suivant que lui. Alors, lui, je ne l'ai pas. C'est le Final Fantasy XIII-2. Voilà. Dites-moi dans l'espace commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans l'espace commentaires quel est votre Final Fantasy préféré. Voilà. Alors, pour moi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le 3. Il y a eu le 3. Un peu le 4. Mais surtout, il y a eu le 7. Voilà. Le 7, quand je parle du 7, ce n'est pas la version remake sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, etc. Et PC. C'est vraiment la première version, le premier Final Fantasy VII. Voilà. Lui, par contre, il est complet de chez complet. Avec notice et il y a un petit fascicule juste en deux. Tac. Hop. Ensuite, justement, alors là, on va un petit peu changer. J'ai fait quelques achats. Je partagerai en photo, en grande photo, je pense, sur Instagram, Twitter, Facebook. J'ai retrouvé, en fait, des amiibos pour la collection amiibo Zelda. Donc, là, petit Bokoblin. Donc, ça, c'est pour Zelda Breath of the Wild. Voilà. Très content de s'être rentré. Hop. Ensuite, alors, je ne sais plus si je les avais montrés parce que j'ai peut-être un petit peu de retard aussi dans mes vidéos encore, là, à nouveau. Ce Zelda Health Wing. Donc, c'est le Célestrier. Très jolie figurine. Ma fille, ma grande adore, adore cette figurine-là. Enfin, cette... Voilà. Et elle trouve ça super joli. Ensuite, alors là, j'ai profité d'un... D'une promotion qu'il y avait, je crois qu'il y a plusieurs endroits, mais je crois que c'est sur la FNAC. Sur le site de la FNAC. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, les quatre. Donc, Urbosa. Alors, c'est toujours pour Zelda Breath of the Wild. Revali, Mifa et Daruk. Donc, il faisait ce pack. Alors, je me rappelle, à un moment donné, j'ai cru voir ce pack à 99 euros sur Amazon. Après, par la suite, il y a une fois, j'ai failli profiter de la promotion. C'était... Le prix avait été descendu à 76 euros, 77 euros. J'ai failli craquer. Et puis là non plus, je trouvais que c'était carrément trop cher. Pour moi, une figurine comme ça, ça ne vaut pas plus que... Là, quand on les achète à 15, 16 euros, c'est déjà... Je trouve que c'est déjà un petit peu trop cher. Mais bon, après, vu les détails, ça va. Là, donc, sur le site de la FNAC, je crois qu'il y en a encore. N'hésitez pas sur le site de la FNAC. Il y en a encore. Donc, j'ai eu ce pack pour 59 euros. 90 ou 99. En gros, 60 euros. Et je trouve que là, à partir de là, ça faisait 15 euros la figurine. Je trouve que là, c'est déjà un peu plus honnête. Donc, très content de cette rentrée pour la collection Amiibo. Ensuite, un autre Amiibo. Hop ! Et celui-là, pas les moindres. Hop ! Le nouveau de Zelda Tears of the Kingdom. Donc, Link. Qui est super joli. Qui est vraiment super, super joli. Et donc, cette figurine-là, je l'avais déjà précommandée. Le premier jour de la précommande, en fait. Je l'ai tout de suite précommandée. Parce que j'adorais. Voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant précommander tout de suite. Donc, ça va rentrer dans la collection des Amiibo. Et en particulier Zelda, entre guillemets. Là, je cherche d'autres Amiibo. Je cherche un peu, comment dirais-je, à avoir en fait. Je l'ai déjà. Mais le carton est très, très abîmé. Donc, je pense que j'ouvrirai le carton pour avoir la figurine. Et j'aimerais en retrouver un. C'est Samus. Enfin, c'est Metroid. Mais Black Samus. Enfin, ouais, c'est ça. Et en version noire, là. Et la boîte était un peu abîmée. Donc, si vous avez des promos, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace. Commentaire ou à m'envoyer un MP en message privé ou par mail. Voilà. Sur les Amiibo, on a terminé. On va... Alors, ouais. On va garder le... Petit supplément. Voilà. Donc, je me suis fait plaisir. Alors, je n'ai pas tout acheté. Parce que... Il y avait la... Comment dire ? La console. La Nintendo Switch OLED pack. Zelda Tears of the Kingdom. Qui me faisait grandement de l'oeil. J'ai failli craquer. Et après, par manque... Après, il y a le manque de place. Et puis, je n'allais pas... Voilà. J'allais la garder dans le carton. Je n'allais même pas en profiter. J'ai dit... Ouais, non. J'ai arrêté. J'ai arrêté un petit peu, là. Je me suis dit, on va quand même se faire plaisir avec la manette. Le jeu. L'amiibo. Peut-être... Peut-être, si jamais un jour, j'arrive à mettre un peu de côté, plus de côté, peut-être prendre le pack collector de Tears of the Kingdom pour l'avoir dans la collection. Après, la Switch OLED version Tears of... Enfin, Zelda. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être plus tard, si quelqu'un de la vente d'occasion a pris pas trop exorbitant, peut-être, pourquoi pas, que je la prendrais à ce moment-là. Pour au moins l'avoir, même s'il a été ouvert, pour au moins l'avoir dans la collection. Mais là, non. Pas pour le moment. J'ai d'autres achats en tête pour la collection. En tout cas, très content. Il y aura bientôt un unboxing pour montrer un petit peu en détail les gravures sur la manette, etc. de ce contrôleur Pro de chez Nintendo pour la Switch. Voilà. On va la mettre par là. On va passer à un jeu qui est tout bonnement superbe. Et ça, c'est pareil. Je remercie encore la personne pour ce don. C'est un nouveau don. C'est un Zelda Ocarina of Time. Sans la boîte, sans la notice. Bref, peu importe. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de trouver la notice quand même. Sur Ebay, Leboncoin, etc. En espérant que j'en trouve une pas trop chère. Par contre, je ne ferai que ma collection Super Nintendo de jeux Super Nintendo. Je pense passer... Alors, je ne sais plus. Il faut que je retrouve. Je crois que c'était sur Ebay. Il me semble que c'était sur Ebay. Ou alors, il y avait un site. Je ne sais plus. Pour faire une boîte en plastique. Pour protéger la cartouche au maximum. Donc, très content de cette rentrée pour la collection. Ensuite, on va passer à ceci. Un nouveau jeu GameCube qui rentre dans la collection. Et celui-là fait particulièrement plaisir à ma grande. Qui a commencé à y jouer. Malgré qu'elle continue de jouer sur Animal Crossing à New Horizons sur la Nintendo Switch. Elle fait les deux. Donc, elle a attaqué ce Animal Crossing qu'elle trouve bien aussi. Il y a beaucoup de choses qu'elle retrouve par rapport à la version Switch. Et donc, en fait, elle n'est pas trop trop perdue. Et à part un petit peu avec la manette. Elle n'a encore pas bien le coup avec la manette Nintendo GameCube. Mais ça ne devrait pas tarder. Donc lui, c'est pareil. Il est complet de chez complet. La carte, le DVD, le mini-DVD est en excellent état. Il y a tout. Le poster, la notice d'information. La carte VIP non grattée. Le mode d'emploi. Voilà. C'est très content de cette rentrée. Ensuite, on va passer à un jeu DS. Pareil, c'est un don. Et alors là, hop là, voilà. Donc, Chrono Trigger sur Nintendo DS. Pareil, en français. Voilà. Et je crois qu'il est complet ou presque complet. Il doit manquer la notice d'information. Je ne sais même pas si c'est une carte VIP ou un truc de style. Mais en tout cas, pour un don, c'est trop trop bien. Il va rentrer dans la collection. Je ne vais même le mettre, je ne sais pas si je ne vais pas le mettre un petit peu en vitrine celui-là. Parce que Chrono Trigger, ça me fait penser à un Chrono Trigger. Alors, je ne sais pas. Dites-moi dans l'espace commentaire si je dis une bêtise. Chrono Trigger, il devait y avoir un Chrono Trigger sur Super Nintendo ou quelque chose. Il y a un truc que ça me rappelle un petit peu là. Mais très content de cette rentrée. Ensuite, nouvelle rentrée aussi sur 3DS. Un Fire Emblem, Fates. Voilà. A priori, il y a 3 jeux dans la cartouche. Il y a Fire Emblem Fates Birthright, Fire Emblem Fates Conquest et Fire Emblem Fates Revelation. Le jeu étant de Definitive Edition of the Tactical RPG Masterpiece. L'édition complète du shader de jeu de rôle tactique. C'est bien l'édition complète. Malheureusement, on n'a que la cartouche. Je ne sais plus si c'est sur cette version. Je crois qu'elle était vendue dans une boîte en carton. Une sorte de fourreau avec d'autres choses dedans. Il n'y avait pas le mode d'emploi. Pas carte VIP. Pas de notice d'information. Je verrai aussi sur Internet si j'arrive à trouver pour compléter la boîte. Mais en tout cas, très content de cette rentrée. Ensuite, on va passer de ce côté-là. Un petit nouveau jeu sur PlayStation 2. Là, c'est pareil, je crois. Et là, il me semble bien que je ne sais plus si je l'ai montré ou pas. Non, je n'ai pas dû le montrer. Donc, un Final Fantasy X2. Pareil, en super état. Par contre, je crois qu'il n'est pas complet. Mais il me semble que je l'ai déjà. Il n'y a pas maintenant. Donc, je pense que lui repartira à la vente. Ou en échange. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas non plus à me faire part de votre demande. Voilà. Ensuite, on va finir avec le meilleur du meilleur. Un Final Fantasy VII PlayStation 1 qui rentre dans la collection. Je suis tout bonnement très heureux de faire cette rentrée. J'ai commencé à y rejouer. Justement, je vous en ai fait même une vidéo. Back to the Pass Retro. Comment transformer un jeu PlayStation 1 en PC grâce à un émulateur. Donc, n'hésitez pas à checker dans les vidéos si vous voulez voir ça. Parce qu'en fait, de jouer à un jeu PlayStation 1 en 1080p, on a l'impression de jouer à la version PC de Final Fantasy VII. Voilà. Et c'était super bien. Le jeu est en excellent état. Je crois qu'il manque la notice dedans. Pareil, c'est pas grave. Je la trouverai à un moment donné ou un autre sur internet ou dans un vide-grenier ou par connaissance, etc. Ensuite, on continue dans la lignée des Final Fantasy. Alors là, c'est la version de Final Fantasy VIII, mais en version Platinium. Très, très content. En très, très bon état. Lui, par contre, je sais qu'il y avait un truc qui m'a gêné dedans. C'est qu'au milieu, il y avait des étiquettes. Ça a été acheté. Ça a dû être acheté d'occasion dans un cache. EasyCache. Alors, je ne sais pas. EasyCache est un autre nom. Voilà. Mais je me suis fait chier comme un rat mort pour enlever ces fichues étiquettes autocollantes. Vordel, c'est une sainte horreur. Alors, je comprends que les vendeurs d'occasion voulaient être au courant quand ils vendaient. S'il y avait un retour. Ils voulaient savoir si c'était bien un jeu. S'il y avait un problème. Il fallait qu'il y ait une preuve comme quoi ça leur appartenait. Mais bon, c'est un petit peu chiant. Et on va finir en beauté aussi avec ce Final Fantasy IX. Pareil, un très bon Final Fantasy. Voilà. Parfait. Très très heureux. Alors, je crois que là, il y a un CD qui se promène. On va le remettre dans son emplacement. Les CD sont tout bonnement en excellent état. Pareil, il manque le mode d'emploi. Mais je suis super satisfait de cette rentrée. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je remercie grandement les donateurs. Enfin, le donateur, les donateurs parce qu'il y en a eu d'autres encore qui arriveront prochainement. Pour les dons, que ce soit des abonnés ou des personnes que je connais. Que je remercie encore grandement pour votre participation. Et puis, faire évoluer ma collection que j'ai envie de partager avec tout le monde. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à checker les vidéos. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez le petit pouce qui va bien. Et partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. 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 Salut.